Notre métier c'est de créer et d'animer des communautés. Après, on a lancé des partenaires dont l'ADN est communautaire. Un Blablacar, un Wicar ou par exemple LaRuche qui dit oui, avaient des communautés déjà depuis des années. On les a aidées à les créer, on leur a donné un outil pour échanger en temps réel. Donc à la fois, on a lancé des partenaires qui n'avaient jamais eu de chat, qui n'avaient jamais eu de stratégie communautaire et l'ont lancé avec nous depuis le début. Et d'autres partenaires qui étaient très matures et ça fonctionnait aussi. Donc on peut répondre à des problématiques de tous niveaux. Forcément, on a un historique, c'est-à-dire qu'on a inventé un concept en 2012. Ça a été réfléchi depuis assez longtemps. Mais on a créé la société en 2012, on a eu notre premier partenaire en 2013. On est passé d'une situation où on allait voir des marques, on leur disait il y a des clients qui vont parler pour vous, des utilisateurs qui vont parler pour vous. On nous a dit doucement. Et en fait, on se rend compte que les mentalités ont énormément évolué. Le communautaire, c'est quelque chose qui est discuté à toutes les conférences, tous les partenaires l'ont sur les lèvres. Et on est sur une situation où on évolue. C'est-à-dire que le marché a commencé à être créé. Il faut apporter beaucoup plus de solutions, d'analyses, etc. En effet, nous, on peut s'adresser à tout type de partenaires. On a commencé par l'e-commerce, mais on va de plus en plus s'adresser à des sites du domaine public, des sites médias, des associations. Parce qu'en fait, tout type de site peut avoir besoin d'animer, de créer une communauté. Donc en effet, il y a eu une évolution par rapport à ce que vous dites. C'est qu'au début, on s'est dit, c'est trop bien. Il y a des gens qui posent des questions, des ambassadeurs qui répondent. Du coup, les visiteurs sont satisfaits. Et ensuite, les marques se sont rendu compte qu'il y a eu une richesse énorme de contenu qui s'est créé. C'est-à-dire des conversations super intéressantes sur des produits, des échanges qui durent des dizaines de minutes, etc. Et donc, en effet, il y a eu de plus en plus une volonté de valoriser ce contenu. Et ça peut être par différents moyens. C'est-à-dire que dans Outtank, il y a un outil de forum qui est interne à la communauté. Donc par rapport à ce que vous disiez, c'est des gens qui remontent des idées de produits. Je ne sais pas, par exemple, on est sur My Little Box, un produit de My Little Paris. La responsable des box, deux semaines avant, envoie à ses ambassadrices le design de trois box. Et leur dit, voilà, vous allez choisir le design de la box qui sera envoyé chez tout le monde. Donc ça, c'est un seul exemple. Sur, par exemple, Maéva, qui fait du voyage, la communauté intervient beaucoup pour enrichir les fiches produits. Je ne trouve pas ça sur la fiche, je ne trouve pas ça, je ne trouve pas ça, etc. Et donc, pour votre question sur les sites médias, directement, donc déjà, ces conversations, elles sont très riches. On a la possibilité de les réutiliser de la manière qu'on souhaite, par exemple, sur une fiche produit. Pour un site média, l'intérêt aussi, puisque c'est un peu différent d'un site e-commerce. Un site e-commerce regarde sa conversion, etc. Alors qu'un site média va plus regarder le temps passé sur un site, le nombre de pages vues, etc. Là, vous posez une question, on vous accueille, et du coup, vous restez sur le site, en moyenne.